Pour parler de ces séries éliminatoires exceptionnelles, on reçoit l'entraîneur-chef du Canadien Montréal, Dominique Ducharme. Bonsoir, Dominique. Allô, Caroline. Merci d'être là ce soir. Ça a été une grosse journée, gros bilan. On a eu chaud de ne pas vous avoir ce soir. Oui, non, c'est une journée très occupée. On a aimé ça la repousser plus longtemps, mais c'est quelque chose qu'on doit passer à travers à chaque année, mais c'est d'être si près du but. Finalement, de s'incliner comme ça, mais on est fiers dans le groupe. Ah oui, les partisans aussi étaient très, très fiers durant toute la saison des séries. Dominique, j'ai dit l'entrée de jeu, entraîneur par intérim, c'est une formalité. Vous allez être nommé entraîneur-chef d'ici quelques jours, j'imagine. Bien, écoute, je pense que Marc a répondu à la question. Il y a des dossiers à régler, puis on va régler ça dans les prochains jours, je pense. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que, bon, j'imagine que c'est un rêve que vous caressez depuis longtemps d'être l'entraîneur du Canadien de Montréal. Non, c'est certain, c'est... Tu sais, de pouvoir accéder à la Ligue nationale, c'est une chose. De pouvoir devenir entraîneur-chef dans la Ligue nationale, c'est quelque chose qui était un objectif pour moi, c'est certain. Mais de pouvoir le faire avec les Canadiens, c'est encore plus spécial, en ayant grandi dans la région ou tout près, toujours étant une partie du Canadien en grandissant. Oui, ça ajoute encore quelque chose de spécial à ça, c'est certain. Oui, c'est vraiment de ça que je veux parler ce soir, pas vraiment de stratégie de hockey, je vais laisser ça au sport. C'est vraiment votre témoignage qui m'intéresse. On se connaît depuis longtemps, tous les deux originaires de Joliette. Vous avez entraîné, donc, l'équipe locale pendant des années. Donc, série vraiment extraordinaire. Les partisans qui ont vibré comme jamais depuis 93. À quel moment, vous, vous avez commencé à savourer la saison cette année? Je ne sais pas si je l'ai vraiment savourée. C'est certain que... Tu sais, on est tellement... Ça va tellement rapidement. On a eu une saison qui était tellement compliquée, plein d'embûches avec tout ce qui nous est arrivé. C'est certain que notre parcours en série, tu sais, on l'a apprécié. On en a profité à chaque moment. Mais je pense que c'est dans la plus dans les prochains jours, prochaines semaines, que je vais être capable d'apprécier où je suis rendu, mais aussi apprécier ce qu'on a fait et à travers ce qu'on a passé. Et terminer à quelques victoires à peine du précieux trophée, ça apporte quoi comme sentiment, comme sensation? Est-ce que c'est davantage de la fierté ou de la déception de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout? C'est un gros mélange des deux parce qu'évidemment, il y a de la fierté parce qu'on a fait un parcours qui était assez incroyable. On a eu... C'était rempli d'embûches et on a passé à travers ces choses-là. Mais d'être si près, en même temps si loin, c'est une déception de ne pas être capable de mettre la main sur ce trophée-là. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le trophée le plus difficile à gagner dans le sport ou dans le sport professionnel. Et puis, c'est quand t'arrives si près de ne pas être capable de le terminer, ce travail-là. C'est quelque chose qui, en même temps, est décevant, mais qui nous motive à revenir l'an prochain et encore se donner une autre occasion d'y aller pour ça. Oui, Crève-Cœur est à la fois une motivation d'aller jusqu'au bout une prochaine fois. Vous êtes arrivé dans un contexte assez difficile au sein du Canadien. Vous avez pris la place de Claude Julien alors que vous avez pris lui sous son aile comme entraîneur adjoint. Est-ce que ça, ça a été difficile au plan personnel cette année? Oui, certainement. Tu sais, si j'avais écrit un script dans lequel je devenais entraîneur du Canadien, ça n'a certainement pas été dans ces conditions-là de voir Claude partir, de voir Kurt partir en même temps. Deux personnes que j'ai appris à connaître qui m'ont beaucoup aidé. Il y a un gars comme Claude qui a beaucoup d'expérience, il m'a fait confiance beaucoup, il m'a pris sous son aile aussi, en quelque sorte. De voir partir, c'est difficile, mais ça fait partie de notre sport. Donc, évidemment, j'aurais aimé le faire dans d'autres circonstances, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on se prépare, on regarde en avant. Et puis, ça va être un peu plus normal, si on pourrait dire. Oui, c'est vrai que ça a été beaucoup, beaucoup de défis cette année avec la pandémie. Puis la période d'isolement aussi en raison de la COVID, Dominique, ça a dû être extrêmement difficile à accepter ça après avoir rêvé tant d'années de se retrouver jusque-là, d'être confiné comme ça pendant deux semaines. Est-ce que vous avez été découragé à ce moment-là? Pas découragé. C'est certain que j'ai trouvé ça long. C'est 14 jours qui ont semblé comme trois mois. Par contre, je suis bien entouré. Puis j'ai réussi, on réussit avec le groupe d'entraîneurs, avec les joueurs, un peu garder le même fonctionnement. Donc, c'est en communication avec les joueurs à tous les jours, même si des fois, c'était pas tellement long. À tous les jours, je parlais aux groupes d'entraîneurs une, deux fois par jour. Marc Bergevin me donnait un coup de fil aussi. Les joueurs, que ce soit entre les matchs ou après un attraînement, il y en a tout le temps un ou deux qui m'appelaient, prenaient des nouvelles, qu'avaient hâte que je revienne, des choses comme ça. Donc, autant j'avais hâte de revenir, autant au moins j'ai pu rester un petit peu connecté. Ça devient stressant quand même, d'avoir à gérer l'équipe à distance de cette façon-là. Oui, puis de regarder les matchs à la télé. Ça faisait trois ou quatre ans que je n'avais pas regardé un match sur du Canadien à la télé. D'être assis dans le salon, regarder le match, puis de ne pas avoir... d'être capable d'avoir un impact avec nos joueurs ou de se sentir dans le match comme ça, c'est la partie la plus difficile. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble vos faits d'armes en tant qu'entraîneur. Donc, les dates importantes. Vous êtes allé à Halifax, où vous avez remporté la Coupe mémorial. Vous avez remporté la médaille d'argent, puis la médaille d'or ensuite au championnat mondial de hockey junior avec le Canada. Cette année, finaliste de la Coupe Stanley avec le Canadien. Quand on regarde ça, en 20 ans, en fait, vous êtes devenu le premier Québécois développé par le Canadien de Montréal à être nommé dans la fonction d'entraîneur par intérim. Mais bon, ces mots-là vont certainement s'enlever d'ici quelques temps, comme l'a dit Marc Vergevin tout à l'heure. Quelle identité vous aimeriez avoir pour l'équipe du Canadien de Montréal? On parle beaucoup des Québécois, de leur place au sein de l'équipe. Quel genre d'équipe vous voulez avoir? C'est certain que de ce côté-là, c'est des choses qui relèvent plus dans notre département de recrutement, de marque et compagnie. Je peux vous assurer qu'ils travaillent fort à trouver les meilleurs joueurs possibles, mais aussi prennent certainement en considération le fait que ce sont des Québécois. On peut le voir avec le joueur qu'il y a présentement. Il y a beaucoup de joueurs qui sont signés et des bons joueurs qui pourraient nous aider aussi, éventuellement. Mais ce qu'on a vu comme équipe, quand tu parles d'identité d'équipe, c'est une équipe comme on a vu à travers les séries de notre art, une équipe qui est travaillante, une équipe qui est résiliente, une équipe qui compétitionne à chaque moment et qui n'a pas peur de faire face à des défis. Donc, ça prend des joueurs de hockey qui sont spéciaux, des personnes qui sont capables de passer à travers ça. C'est le type de personnes et d'équipe qu'on veut avoir. Excellent. Félicitations encore une fois pour la saison qui se termine, peut-être pas avec la Coupe cette fois, mais avec beaucoup, beaucoup d'espoir que c'est possible. Dominique Ducharme, merci beaucoup d'avoir été là ce soir et bonnes vacances. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye-bye.